Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Avant de commencer cette vidéo, j'espère que vous avez passé tous et toutes de très bonnes fêtes de Noël, pour ceux qui le fêtent en tout cas, que vous avez été gâtés et que vous avez pu profiter de vos proches. Et avant de commencer cette vidéo, je vais vous montrer tout de suite mon cadeau de Noël parce que vous avez été la masse sur les réseaux sociaux à me demander ce que j'avais pour Noël. Pour Noël, moi je reçois un cadeau de ma maman et après, le reste de la famille, pas spécialement, parce qu'on se concentre sur les enfants et je ne suis plus un enfant, donc il n'y a plus de cadeau, donc je vais pleurer. Moi honnêtement, je suis vraiment partie de la team de ceux qui préfèrent offrir que recevoir. Je ne dis pas, c'est toujours plaisir de recevoir. Donc le cadeau que j'ai reçu, en fait ma maman me donne mon anniversaire à Noël à chaque fois de l'argent, ce qui peut être un peu nul et pas très recherché, mais c'est ce que je lui dis et c'est ce qu'elle me propose parce qu'en fait, elle ne sait jamais quoi m'offrir et vu que je ne suis plus à la maison, elle ne sait pas ce que j'ai, ce que je n'ai pas, etc. et tout. Donc elle me dit, vas-y, je te donne de l'argent et tu te seras plaisir avec et tu t'achèteras ce que tu voudras. Et donc c'est ce que j'ai fait et je me suis acheté un portefeuille de chez Louis Vuitton, comme vous pouvez le voir. Pour le modèle, je vous mettrai le modèle en barre d'infos parce que je vous avoue que là, comme ça, je ne sais plus. Donc voilà comment il se présente avec le monogramme et il y a une petite bande de noirs en cuir ici. Voilà. Donc là, vous pouvez mettre les cartes bleues. Là, vous pouvez mettre votre passeport ou je ne sais quoi. Là, il y a encore des emplacements pour des cartes. Ici, vous avez la monnaie et là, vous pouvez mettre vos billets, genre. Pour ceux qui ne savent pas, je me suis fait voler mon sac, donc avec mon portefeuille intérieur, c'est pour ça que j'en ai racheté à nouveau. Et avec tous mes papiers. Donc je dois tout refaire. On commence bien l'année 2019. Et vous aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez reçu pour Noël. D'ailleurs, je ne vous ai même pas dit ce que vous allez voir aujourd'hui avec moi. On va faire un petit haul, un try-on haul, comme disent les youtubeuses fashion, mode. Je n'en ai jamais fait. Je n'ai déjà fait des hauls, mais je n'ai jamais fait de try-on haul. Donc on va faire ça ensemble. C'est vraiment des achats que j'ai accumulés ces deux, trois derniers mois. Ça va vraiment être un haul vêtement pour le coup. Et si tu es content de rentrer pour une vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit like et c'est parti. Pour commencer ce haul, ce que je porte ici présent. Ce haul que vous voyez juste maintenant à l'écran, c'est un haul qu'il me semble que j'ai acheté chez Bershka. Moi, honnêtement, j'adore Bershka pour hommes. Parce que malheureusement, les hommes n'ont pas des sites comme les femmes ont le droit, comme du Disguided. Vous voyez, les Pretty Lifting, etc. Et s'ils sont encore en vente, je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Donc voilà, j'aime bien ce petit sweat. En ce moment, je suis à fond dans le rouge. Je ne sais pas pourquoi. Bon, il n'est pas rouge le sweat, mais genre j'ai envie de rouge. Donc voici un autre petit haut que j'ai eu plaisir à porter. Le 25. Oui, il n'est pas trop mignon. C'est un pull de chez Boo. Donc celui-ci, c'est Boo qui me l'a envoyé juste avant les fêtes. Donc merci Boo d'ailleurs pour ce petit cadeau. Ce n'est pas du tout de la laine, c'est de l'acrylique. Gros fail. Désolé, il y a certains hauts qui ne sont pas repassés. Je suis désolé, ce sera un peu froissé. Sorry, not sorry. Par contre, si quelqu'un se déroule pour faire mon passage, mettez-moi en commentaire. Ce haut de chez Adidas, qui est très très long, un peu oversize. Je sais que j'ai dit que je n'aimais pas ça. Mais en fait, je ne l'ai pas vu tout de suite. Parce que moi, je n'essaye pas toujours mes fringues quand je les achète. Bah là, j'ai eu la surprise en rentrant. Mais du coup, je le replie sur lui-même pour ne pas qu'il aille trop bas. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait trop bas. C'est moche. Arrêtez de faire ça. Il a des petites poches qui sont juste ici, qui sont zippées. Vous voyez, ils sont juste là. Donc, vous les zippez comme ceci. Donc voilà, à part qu'il ne soit pas repassé, je le trouve très beau. En plus, vous allez le voir portée, ça va être encore pire. Je ne sais pas si vous allez voir, il y a une taille de chocolat. Mes cheveux, ça bat un peu en *** pour tout vous dire. Je me suis à moitié coiffé. Je n'ai pas mis ma cire parce que sinon, à chaque fois que j'en ai changé, à la fin, ça allait être bagdad. L'expression date d'il y a très longtemps. Un autre sweat que j'affectionne beaucoup, de par sa couleur que vous avez déjà vue. Ta-da ! Il est aussi un peu froissé, je crois. Donc, c'est un sweat uni, tout ce qu'il y a de plus simple. Mais en jaune fluo. Donc, qui va très bien avec l'actualité française, n'est-ce pas ? Il vient de chez Zara. Maintenant, ça devient de plus en plus à la mode. Les couleurs un peu néon. Et aussi du rose néon que j'ai vu chez Zara. Et du rouge. Genre un rouge néon. Mais je ne suis pas sûr. Mais le rose néon, il me tentait bien. Mais c'était un col roulé. Et je déteste. C'est ma grosse phobie. Moi, je trouve que ça fait vraiment stylé quand vous êtes en full noir. Et que vous avez un haut comme ça. Genre qui pepe comme ça. J'adore. Je trouve ça très stylé. J'ai acheté des chemises pour fêter Noël. Bien sûr. Chemise noire, tout ce qu'il y a de plus simple. Mais en col Mao. Je préfère vraiment les col Mao que les cols classiques pour moi. Les cols Mao, vous voyez, c'est quand il n'y a pas de... Enfin, c'est quand ça retombe pas. C'est juste le col. Que j'ai acheté en noir et en blanc. La même. Je ne me suis pas cassé la tête. Celles-ci viennent de chez Zara. Elles sont très très bien. Le 24 au soir, j'ai mis la blanche. Et le 25, j'ai mis mon petit pull de Noël. En fait, si vous voulez, j'ai un gros cou assez large. Je ne sais pas si ça se joue en vidéo. Mais c'est un peu genre complexe. L'idée de fait, je ne peux pas fermer mes chemises jusqu'en haut. Donc du coup, je trouve que ça fait bizarre qu'on ne ferme pas mes chemises jusqu'en haut. Qu'on a une chemise classique. Et je trouve que le col Mao, ça sort mieux. Donc du coup, ben col Mao. Et pour terminer avec les hauts, j'ai deux t-shirts à vous présenter. Donc un t-shirt noir, le huitième de mon armoire. Enfin, huitième, je suis gentil. Mais qui a des petits détails qui sont assez sympas. Faits en couture. Vous avez des patrons avec genre les lignes. Enfin, j'aimais bien. Je trouve que ça changeait un petit peu que d'avoir un t-shirt tout noir. Ben, avoir des petits détails. Celui-ci, je l'ai acheté chez Bershka aussi. Ouais, c'est ça. En taille M. Et comme deuxième t-shirt qui vient aussi de chez Bershka. Qui est rouge. Moi qui voulais des hauts rouges. Et il est trop bien. Donc là, il y a marqué Notorious Big. Et derrière, vous avez ça. Je suis un peu moins fan du dos. Je vous avoue. Mais bon, je ne le vois pas. Donc ça me va. Mais parce que moi, je ne suis pas trop fan des hauts et des seins derrière. Mais en fait, j'aimais bien la couleur. Et j'aimais bien le petit empiècement. En fait, ici au début, j'avais eu que ça. Puis après, je vais retourner et j'ai fait. Pourquoi en faire trop ? Vous ne pouvez pas juste rester avec ça, s'il vous plaît ? Niveau des pantalons, j'en ai un seul à vous présenter. Malheureusement, je vous avoue que j'achète rarement des pantalons. Ce que j'en trouve rarement qui me plaisent. Et en fait, j'ai un peu déjà mes basiques dans mon armoire. J'ai des jeans noirs, des jeans bleus bruts. J'ai des pantalons. Enfin, c'est ce que j'ai le plus de mal à trouver. J'ai trouvé celui-ci que je n'avais pas encore. Alors ça, on va tout de suite l'enlever. Parce que je ne suis pas du tout fan. C'est aussi un berge card. Vous avez vu que j'ai été un peu dévalisé berge card il n'y a pas très longtemps. Don't judge me. Donc, vous voyez, c'est un jean brut avec le bas qui est coupé. Enfin, vous savez, un peu à la mode. Enfin, un petit peu déchiré genre. Coupe droite, c'est pas une coupe slim. Et j'aime plutôt bien. Ça change un petit peu des slim. Et voilà, j'en mets de plus en plus. Et mon manteau de cet hiver. Je vous l'avais déjà présenté sur Instagram. C'est un manteau qui vient de chez Hey Sauce. Donc, qui est en imitation mouton. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais qui est réversible et qui peut être comme ceci. Genre en style de cuir. Moi, je ne le porte que de ce côté-là parce que ça, je ne suis pas trop fan. J'ai des perfectos si je veux avoir un effet cuir. Celui-ci vient de chez Asos. Et du coup, je trouve que c'est quand même plutôt cool. Ça vous fait deux manteaux en un. Si vous le retournez. Donc, pour le prix, je trouve que c'est plutôt sympa. C'est celui que je mets tout le temps. Enfin, il me tient assez chaud. Et moi, je ne suis pas du style à acheter des doudounes, des grands manteaux. Je n'ai jamais aimé ça depuis que je suis petit. Je n'ai jamais aimé ça. Et même encore maintenant, je préfère, comme je vous l'ai dit, avoir froid. Et aimer ce que je porte plutôt que d'être comme ça dans ma doudoune. Je n'ai jamais aimé ça. J'ai deux paires de chaussures à vous présenter tout d'abord. Je pense que vous l'avez vu sur Instagram. Je me suis fait plaisir et je me suis acheté. Et tadaaa ! Des Balanceda Triple S en nude gris. Enfin, je pense que c'est les grises, celles-là. Pas nude, grises. Je vous mettrai là avec un ensemble en info de toute manière. Je pense que tout le monde les connaît. Après, on aime ou on n'aime pas. Mais je trouve que ça fait très stylé avec un pantalon, du coup, comme celui que je vous ai présenté. Et puis un sweat noir et tout. Ça fait très stylé. Ça vous rajoute 5 cm. Vous avez vu la semelle ? Donc, du coup, je fais 1m80 avec ces chaussures. Donc, je suis assez content. Et oui, vous ne rêvez pas. C'est bien la pointure qui est marquée juste au devant. Je ne fais pas du 41 de base. Vous le saurez si jamais vous prenez des Triple S. Moi, de base, je fais du 43 voire 44. Ça dépend les chaussures. Et Triple S, j'ai pris du 41 parce que ça me taillait hyper grand en fait. Petit détail qui était bon à savoir si jamais. Et les autres chaussures que je me suis achetées, ce n'est pas des chaussures, mais enfin, c'est des bottines de chez Bershka. Un peu style Doc Martens. Parce que vous avez vu dans ma wishlist que je vous ai publié il y a deux semaines, il me semble, que je voulais des Doc Martens. Mais que ça m'embêtait de mettre le prix que coûtent les Doc Martens pour des bottines que je vais mettre 5 jours. Et je trouve qu'elles font vachement la faire. Elles sont très très sympas. Elles ont un fini mat et pas brillant. Parce que le brillant, c'est ça qui fait vite cheap et pas très beau. Je vous mettrais le prix également en barre d'info. Mais voilà, c'est ce que je veux en ce moment. Nous en avons fini avec ce try on haul. N'hésitez pas à me laisser un like si cette vidéo vous a plu. Et si vous aimeriez voir beaucoup plus de haul, try on haul sur ma chaîne, n'oubliez pas le like. Et à venir me laisser en commentaire du coup ce que vous avez reçu pour Noël. Et ce que vous pensez du coup de mes dernières emplettes. Dites-moi tout ça en commentaire. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, à vous abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et surtout, activez la cloche. Parce que c'est ça qui va vous permettre d'être au courant quand je sors une nouvelle vidéo. Donc ça serait triste quand même qu'on mette une nouvelle vidéo et que vous ne l'envoyez pas. Donc activez la cloche. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très très belle année 2019. Parce qu'on ne se reverra pas avant la fin de l'année. Amusez-vous bien. L'alcool avec modération. Faites attention si vous conduisez, vous avez un Sam ou vous dormez sur place. Moi je vous souhaite de très belles fêtes. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à 2019. Bisous.